C'est la fin des PQ3 qui se sont terminés ce mercredi 16 novembre. Parmi les 25 exégués qualifiés, 5 sont français. On retrouvera donc l'année prochaine sur le DP World Tour, David Raveto qui est venu deuxième à moins de ventre. Je ne réalise pas vraiment encore, bien sûr je suis très content, beaucoup d'appréhension. Je suis très content du jeu que j'ai produit pendant 6 jours, c'était vraiment très très bon. Je n'ai pas pris un boguet sur ce parcours en 4 tours, donc vraiment un niveau de jeu très élevé cette semaine. Je suis content que ce soit fini, j'en pouvais plus là honnêtement. Je jouais très bien au golf, donc je savais qu'il fallait juste que je me fasse confiance, mais on sait très bien que dans ce sport ça va tellement vite dans les deux sens. Donc c'était angoissant, mais j'ai bien bossé avec mon staff, j'avais mon coach Benoît du Colombier qui était là, donc c'était super rassurant. Et puis j'étais avec mon prépa mental maquise tous les jours, donc première année sur le DP World Tour. Je suis passé pro il y a deux ans, donc non franchement tous les feux sont en vert. Tous les objectifs sont remplis encore cette année, donc en très très grosse fin de saison, je suis très très fier de moi. Il y aura aussi Joel Stalter, 12ème à moins 20. Je suis très ému là, parce que j'ai galéré les deux dernières années et je savais que j'avais retrouvé mon jeu depuis 2-3 mois. J'ai tellement travaillé et là voilà je suis arrivé très attendu comme tout le monde, mais sachant que je pouvais faire une belle semaine et en fait j'étais dedans depuis le début. Je n'ai pas quitté le top 15 depuis le premier jour, donc nerveusement c'est hyper compliqué, parce qu'on est là 6 jours et puis ça revient de derrière et puis il y a toujours le bon si on est dehors, on n'a rien à perdre on y va, mais si on est devant comment on joue, c'est très très dur. Donc j'ai essayé de rester centré sur moi-même, de faire le mieux possible. C'est une victoire sur moi-même, je viens de m'approuver que je suis à ma place, que je peux aller regagner une deuxième victoire sur le Tour et c'est le but l'année prochaine clairement. Que j'ai toutes les armes, que le travail que j'ai fait depuis 2 ans, même si les résultats n'étaient pas là, je suis créé en moi, je savais que ça allait payer, je savais que j'étais sur le bon chemin. Et de voir le travail que j'ai pris et sur lequel je me suis concentré, ça commence à payer et je vois que je ne me suis pas trompé. Je suis content d'avoir créé en moi. Mike Lorenzo Vera y sera aussi en finissant 13ème à moins 19. Très fier, très fier parce que putain c'est long, les 6 jours c'est long, surtout quand tu as mal joué depuis 2 ans. Donc non c'est cool, je suis très fier, très content et c'est quand même plus facile de garder sa carte en jouant 25 tournois qu'en faisant ça. Et enfin, Gary Stahl sera aussi sur le Tour Européen l'année prochaine grâce à une 19ème position avec moins 18, ainsi que Adrien Sadier 23ème à moins 17. Je suis très heureux parce que je trouvais que mon jeu méritait d'être dans les 25. J'avais fait une belle finale la semaine dernière au Change Tour et j'ai bossé très dur le dernier mois pour arriver à ce niveau de jeu. Donc je suis très heureux. Je sais que je n'aurais pas au début le meilleur classement dans les cartes, mais au moins j'aurais ma catégorie, j'aurais mes droits de jeu et j'aurais mes chances. Donc après, c'est un circuit que je commence à connaître où j'ai mes repères et où j'ai des bons potes aussi. En fin d'année, on était les 4 avec Sordes, Sio et Stahl dans les maisons, donc on se rend encore tous les 4. Donc c'est des bons repères qui restent et j'ai très hâte d'y retourner. Malheureusement, Clément Bérardot, 43ème à moins 13 et Hugo Cousseau, 56ème à moins 11, ont connu plus de difficultés malgré de belles performances. Le leader de cette finale de qualification est le cilédois Simon Forström à moins 29.